Tant normal, le but d'un véhicule familial, c'est d'offrir de l'espace, du coffre, de l'habitabilité. Pour être plaisant, on peut y rajouter du plaisir de conduire pour le conducteur, mais il arrive que certaines familiales misent tout sur la performance, au point d'en oublier leur vocation première pour se concentrer uniquement là-dessus. Comme si elle se prenait pour des athlètes. Il n'y a qu'à regarder l'intérieur de cette RSI GT pour s'en rendre compte. Exemple avec les sièges, normalement, ils sont en cuir, ils sont relativement confortables. Place ici à des coques en carbone enveloppées de microfibres. Microfibres qu'on retrouve à peu près dans tout l'habitacle, un peu comme les voitures de course. Alors, plus sportives, oui, mais pas forcément plus pratiques. Regardez, les barres de toit ont disparu, alors qu'au début, c'était quand même une familiale. Et puis cette RSI GT récupère ces fameuses peintures de guerre, en hommage à son inspiratrice aux grandes heures d'Audi dans le sport automobile, grâce à une familiale devenue voiture de compétition. Et quelle voiture de compétition ? L'Audi 90 Imsa GTO. Venu d'un monde qui n'est fait que de flammes, de vocalistes d'un 5 cylindres turbo de 720 chevaux, de kits larges et de jantes turbines. L'une des voitures de course les plus délirantes qui aient existé. Elle inspire aujourd'hui l'une des Audis de route les plus excitantes. Cette RSI GT, Bruce, elle est tellement inspirée de la piste et de la compétition que pour régler les suspensions, c'est ce qu'il faut faire ? Un peu de sport, il faut enlever, non pas une roue, mais les 4 roues, bien évidemment. Là, tu n'as pas du tout le bouton à l'intérieur sur le volant pour choisir le mode éco, le mode confort ou le mode sport. Là, à la place, tu as une boîte à outils avec des petits outils de devant qui te permettent de régler les amortisseurs en détente. Et puis là, tu as une molette, tu peux changer les réglages des amortisseurs aussi et en compression haute vitesse et bas de vitesse, ce qui est quand même assez compliqué. Tu as trois réglages, tu as réglage piste, réglage ferme et réglage confort. Et tout est expliqué dans le manuel de l'utilisateur de la RSI GT. Oui, ce n'est pas si mal, sauf que tu peux aussi régler les hauteurs de caisse avec ça. Tu peux changer les hauteurs des coupelles, tu vois ici, là. Alors, tu descends la voiture si vraiment tu veux une utilisation circuit. Mais si tu descends la voiture, là, tu es obligé de repasser au garage pour régler la géométrie des suspensions avec 4 roues. Bon, écoute, ce n'est pas super pratique, on est d'accord. Mais d'un autre côté, ça fait un peu partie de la philosophie de la démarche de cette voiture. Une voiture de cours. Exactement. Elle n'a pas intégralement repris le style encore plus extrême du concept RS6 GTO, ni les 705 chevaux qui l'accompagnaient. Mais c'est bien ce travail de 12 étudiants chez Audi qui a largement inspiré le modèle de série. Et on vous rassure, les 630 chevaux qui sortent de ce V8 biturbo sont largement suffisants. Mais ce qui est surtout bluffant avec cette RS6 GT, c'est son agilité, son dynamisme et sa capacité à prendre des virages pour un break qui fait quand même 5 mètres et 2 tonnes. 2060 kg pour être exact. Et encore, les nouveaux éléments en carbone comme le capot et cette fameuse suspension ont permis d'en éliminer 15 ici. Quand on se rêve un athlète, chaque kilo compte. Et cette suspension, justement, elle participe grandement à rendre la voiture plus agile parce qu'elle est beaucoup plus rigide. Et donc, dans le volant, c'est beaucoup plus direct. Elle n'a qu'une envie, c'est de montrer son potentiel. En fait, finalement, ces voitures sportives familiales, bah, elles n'ont plus grand-chose de familiales. Et pourtant, il y a bien pire. Et ce Taycan turbo GT, Bruce, il pousse encore plus loin le concept de la familiale qui s'est complètement oubliée puisque, regarde, à l'arrière, finie les places, elles ont disparu. Désormais, c'est un coffre en carbone. Donc ça, ça vient avec le pack Zessa, j'imagine ? Exactement. Et les lorons aussi ? Les lorons aussi. Alors, par contre, ce que tu n'as pas, mais que tu peux avoir et commander chez Porsche, parce que là, elle reste quand même discrète, c'est le stickage complet comme la voiture qui a battu le record de la Nordschleife. Alors là, du coup, c'est plus du tout discret. C'est comme sur la RSI GT, c'est très, très voyant. Alors, tu parlais de cet aileron, qui lui aussi n'est peut-être pas gracieux, mais bon, ça doit aider quand tu pètes des chronos sur un circuit. Et figure-toi qu'on a aussi des sièges spécifiques qui sont ceux de la 918 Spider. Va-t-il, justement, avant d'aller rouler, je te propose de mettre cette petite minerve en moumousse. À ce point-là ? Ouais, parce que moi, j'ai déjà conduit ce truc et tes vertèbres vont me remercier. Tu vas voir. D'accord, OK. T'es prêt ? Allez, go. Allez. Je déteste ça ! 0 à 100, 2 secondes. C'est simple, je n'ai pas eu le temps de lâcher, on était déjà à 110, 120. 1108 chevaux disponibles sur ce launch control. Alors après, quand tu roules, tu en as un petit peu moins, jusqu'à 952 chevaux. Et ça, c'est parce que tu as un overboost, c'est ça ? Ouais, exactement. En fait, tu as un petit bouton là, et quand tu appuies, ça te donne 10 secondes de puissance supplémentaire. Fais une démo ? Allez, go. Comme en Formule A. On le sent aussi. Ah oui, non, mais c'est hyper violent. Hyper violent, c'est le côté instantané, en fait, qui est violent sous cette voiture. Et après, tu as quand même 789 chevaux disponibles, mais pour bien se rendre compte des performances de cette voiture, il faut lui mettre une autre voiture en face, et ça tombe bien, on a ce qu'il faut. La RSI GT abat le 0 à 100 en 3 secondes 3, ce qui est déjà phénoménal, vu la taille de l'engin, et même impensable il y a encore 10 ans. Le seul problème, c'est que sur ce même exercice, le Taycan Turbo GT derrière ne fait pas mieux d'un dixième ou de cinq dixièmes, mais de une seconde et un dixième. Pour vous donner un ordre d'idée, ce Taycan Turbo GT est même beaucoup, beaucoup plus rapide sur un 0 à 100 que la Red Bull de Max Verstappel. Alors, a priori, il n'y a pas match entre nos deux voitures ici présentes, mais si on prolonge ce 0 à 100 sur notre anneau de vitesse en allant beaucoup, beaucoup plus loin, on va voir ce que ça donne. J'en ai fait des 0 à 100 avec des bagnoles ici à Mortefontaine, et j'en ai fait quelques-uns avec ce Turbo GT, mais c'est toujours aussi impressionnant. Et le plus dingue, c'est que normalement, avec une voiture thermique, Bruce devrait me rattraper, parce que la courbe de puissance d'une voiture électrique plafonne au bout d'un moment. Le seul truc, c'est que ce Taycan Turbo GT file jusqu'à 305 km heure, comme la RSI GT d'ailleurs. Bon, alors évidemment, l'autonomie de mon Taycan Turbo GT électrique va fondre comme neige au soleil sur ces exercices. Bon, d'un autre côté, à mon avis, le réservoir de la RSI GT doit pas être mieux. Ça glougloute le 0 à 100. Ces deux voitures ne sont plus du tout raisonnables elles ne vivent que pour la vitesse, les chronos et le fun. Une RSI qui part en grosse glissade, c'est encore pas le but il y a quelques années. Maintenant, reste à savoir si on peut aussi rouler en crabe avec l'électrique. Ah oui, bah alors là, oui, carrément ! Oh là là ! Oh, ça régale ! C'est génial ! Ça marche encore mieux qu'avec la RSI GT, ça part dans des espèces d'énormes dérives ! Oh, oh, oh ! Incroyable ! Oh, ça s'arrête jamais ! Un idéal qui leur fait aussi perdre toute mesure en matière de prix. Retenez bien votre souffle, la RSI GT coûte 230 000 euros, soit 80 000 euros de plus qu'une RSI Performance. La Taycan Turbo GT coûte, quant à elle, 246 000 euros, soit 140 000 euros de plus qu'un Taycan de base. Bon, tout ça, c'est bien beau, Bruce, mais niveau prix, ça devient quand même délirant. Alors, bien sûr, tu vas payer le développement de ces voitures, peut-être le prix de certaines pièces, mais ce qui coûte cher aujourd'hui, finalement, c'est plus l'exclusivité. Oui, on est d'accord. En fait, d'un côté, uniquement 660 exemplaires de cette toute dernière RSI GT. C'est un hommage, c'est une voiture de légende. Et puis, de l'autre côté, c'est une voiture qui a été conçue juste pour faire des records. Simplement parce que Tesla a un peu trop titillé Porsche avec sa Model S. Porsche a voulu réagir. Cette voiture a été conçue juste pour faire parler d'elle. Donc, effectivement, c'est l'exclusivité qui plaît. Bon, c'est réservé quand même à une clientèle très particulière, à un petit nombre. Et pour voir vraiment ce qu'elles ont dans le ventre, est-ce qu'il ne faudrait pas les engager en compétition, ces voitures, finalement ? Ce serait totalement légitime. Elles auraient une raison d'être. Ça, ce serait bien. Surtout que ça s'est déjà vu. Des GT en course, il y en a eu plein. Bien sûr. La classe S AMG en DTM. Un break Volvo même, on a déjà vu des breaks. Donc, c'est possible. Ah oui, c'est possible. On a même roulé avec un 806. Un monospace Peugeot. Un monospace 806. Donc, tout est possible. Écoute, nous, déjà, on va en profiter de ces voitures, Bruce, parce que tu vas prendre le volant de ces deux engins pour les chronos. Les 630 chevaux qui passent au sol sans problème grâce aux quatre roues motrices. Ça passe hyper fort, déjà, dans la première courbe. Ça touche dans la compression. On a deux doigts de décollé, là. Je suis à la corde instantanément, en fait. Comme si je braquais trop tôt tellement la voiture est incisive et précise. L'extraction de l'épingle. C'est la folie avec les quatre roues. Le train avant est hyper efficace et hyper direct. On peut même attaquer. Oh là là, c'est fou. Le châssis est vraiment hyper impressionnant. Allez, on s'applique à la sortie. On peut mettre gaz à fond, ça motrice. Allez, les 1108 chevaux, encore une fois. Ça les coiffe. C'est marrant, la voiture est sur des rails. Alors, on sent à la fois le poids, mais on sent que la voiture est quand même sur des rails. ça talonne un peu, là, tellement ça passe vite dans la compression. Et là aussi, ça talonne. Garde de la vitesse. Hop, 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 hop. La voiture est incroyable. Je peux garder le même angle de volant tout le long. Alors, on sent le poids, mais elle est quand même sur des rails. C'est assez fou. Allez, on va mettre le boost. Hop, hop, hop. Incroyable. Allez, du frein. La voiture est tellement stable, c'est fou. Allez, on peut accélérer. Gaz à fond. Allez, encore du frein. Je peux vous dire que c'est physique. Allez, c'est bien la dernière chicane. Allez, le boost, on met gaz à fond. Bon, 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 il faut être précis. Ça arrache. Il va falloir taper les freins après la ligne d'arrivée. Vous l'avez vu, ça va quand même très, très, très vite. Alors, le chrono, tout d'abord, de cette Audi RS6 GT. Elle a tourné en 1,32, 576. Mais le plus impressionnant, mesdames et messieurs, c'est le chrono de ce Porsche Taycan Turbo qui, lui, a tourné en 1,25, 533, ce qui est tout simplement le quatrième chrono dans l'histoire des chronos automotos ici sur notre circuit à Mortefontaine. Ce Porsche Taycan Turbo GT se place juste derrière. Écoutez bien, Ferrari SF90, Ferrari 296 GTS et McLaren Senna. Ce Porsche Taycan Turbo devient également la Porsche la plus rapide sur notre circuit devant des pistes tardes comme la GT2 RS ou la toute nouvelle 911 GT3 RS. Ce Taycan est même devant deux McLaren et une Lamborghini Huracan STO. Alors, comment expliquer un tel chrono ? Tout d'abord, c'est cette fameuse puissance phénoménale disponible instantanément. Je le rappelle, en sortie de virage, cette voiture a quasiment 1000 chevaux immédiatement. Et puis, avec un centre de gravité extrêmement bas, ce Taycan Turbo GT n'a quasi aucun mouvement de caisse, ni longitudinal, ni latéral. C'est un chrono tout simplement phénoménal. Bruce Jouani n'en est pas revenu.